la petite interview avec hubert de l'article au dernier bar avant la fin du monde merci de nous accueillir alors hubert comment as-tu commencé le jeu de rôle le jeu de rôle j'ai j'ai découvert le jeu de rôle je me souviens pendant une conversation dans une voiture mes amis de la revue fin de la revue du fanzine vaut pas les ksf parler d'une aventure qui leur était arrivé ils étaient poursuivis dans des couloirs souterrains au milieu d'un donjon par des orcs qui leur tirait les flèches mais ils arrivaient à les éviter à jeter des soeurs etc je comprenais pas ce qu'ils me racontaient est-ce que c'était un film ou quoi et mais non non c'est un jeu de rôle on fait on fait comme si etc donc ils m'ont expliqué puis je suis tombé dedans mais il ya combien de temps ça ou là ça fait pas loin de 40 ans à l'autre 40 ans atteint vieux de vie au tout début au tout début ils avaient découvert le jeu de rôle grâce à jouer stratégie et bon ça a pris ça a pris très très vite en france donc là tu as commencé par donjon et dragon j'ai commencé par donjon et dragon et tu te souviens de ton premier personnage que tu as créé alors non pas du tout c'est maître un guerrier plutôt un guerrier oui je pense ou un elfe peut-être je savais pas ce que c'était j'avais pas lu le seigneur des anneaux donc j'avais pas les références littéraires pour apprécier pour apprécier le jeu de rôle puis c'est venu plus tard alors c'était quoi période collège lycée voilà lycée plutôt et lycée j'étais en lycée technique à angers donc joueur là est ce que après tu as été maître de jeu ou tu as enchaîné sur un tout petit peu mais en famille quoi on avait un petit groupe et puis plus tard j'ai déménagé à metz où là j'ai fait partie d'un petit club puis c'est là que j'ai rencontré des amis qui ont monté leur propre maison d'édition à oriflam à messe et puis j'étais au tout début donc comme moi je dessinais je commençais à faire une école d'art graphique je leur faisais des illustrations c'est quoi c'est la fameuse couve de run quest voilà premier je pense c'est là le premier travail qui m'est confié eux ils faisaient des traductions de jeu et donc ils se sont dit tiens si on faisait une nouvelle couverture peut-être la couverture à l'époque n'était pas terrible je me souviens pas et puis ça a très bien marché du coup ils m'ont demandé de faire tous les suppléments avec les mêmes personnages je crois combien j'en ai fait peut-être une petite dizaine on retrouve ce guerrier avec ce cimier pas possible bleu ciel et puis ça s'accompagne couverture était très très inspiré de fratzetta bien sûr alors justement à l'époque tes inspirations ça tenait d'où c'était les rock fantasy américaine c'était c'était fratzetta boris chris akilios c'était le début des artbooks aussi les artbooks soit des artbooks traduits en français soit même des artbooks en version régionale donc moi je me jetais dessus dès qu'il y en avait un mais il y en avait peut-être un par an et le tout premier que j'ai acheté c'était un artbook de science fiction de mon idole christos qui faisait du space art il faisait des vaisseaux spatiaux et lui j'ai découvert quand je me suis intéressé au film de jodorowsky d'une parce que christos a travaillé pour jodorowsky pour faire tous les vaisseaux du film en fait qui est jamais sorti mais il a fait bosser des tas d'illustrateurs qui ont eu un impact sur notre génération incroyable les digueurs les fausses voilà c'est influencé c'est influencé ridley scott qui les a repris après pour faire aliens pour faire des drôneurs etc donc l'éditeur oriflame donc ça veut dire run quest à l'époque voilà ils ont ils ont ils ont traduit stormranger qu'ils ont nommé elric en fait donc j'ai fait aussi une couverture pour elric et du coup quand à l'époque quand tu illustrais une couverture avec cette jeu de rôle tu avais des indications de l'éditeur officier de trouver un nom non non parce que là non j'étais assez compétent je pense pour proposer des choses bon elric je connaissais les livres j'avais lu des livres j'avais lu au clown connaissait bien le l'esprit le contenu pour pouvoir proposer des choses cohérentes avec l'univers tu as aussi fait des couvertures pour les magazines voilà oui ma toute première couverture de magazine ça devait être pour qu'ils du bély c'est une vieille couverture ça devait être en 84 quelque chose comme ça 84 oui je crois oui je crois que c'est daté de 84 et déjà de la science fiction là aussi alors justement j'avais fait un mix des deux pour cette couverture on c'était une troupe d'aventuriers plutôt médiéval fantastique qui était autour d'un feu de camp mais autour c'était des ruines un petit peu industrielles c'est un crash d'avions france avait pas trop oui les parties de réacteurs ils étaient dans une espèce de carlingue en ruine donc ça faisait ça évoquait des côtes d'un animal style dinosaure et quand l'époque où tu faisais des couvertures tu continue à jouer non 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 parce que j'ai fait mes études à paris mes études d'art graphique à l'école du péret à paris et là non j'ai arrêté complètement le jeu de rôle dans les années 80 90 début 90 pour toi et après tu as enchaîné sur quoi ce concernant des travaux administration pas parallèlement à ça je faisais des couvertures de livres j'ai commencé même pendant mes études j'ai commencé à démarcher mais les éditeurs avec avec mon petit dossier de vaisseaux spatiaux fortement inspiré de fosse et puis à l'époque donner leur chance aux débutants quand je vois ce que je faisais à l'époque je trouvais que j'ai eu bien de la chance de pouvoir publier et voilà ça comment c'est comme ça la toute première couverture que j'ai fait c'est pas de la science fiction c'est la littérature générale c'était désert chez folio j'ai commencé chez folio je me dis waouh facile ça a été la seule couverture que j'ai fait chez eux et puis de noël de noël la science fiction donc il m'a attribué des auteurs donc j'avais qui fort simac et après j'ai travaillé chez j'ai lu c'est pareil j'avais des auteurs à titrer et puis d'autres mais surtout des américains tu as une idée du nombre de couvertures que tu as oui j'ai dû en faire pour 80 à peu près à moins d'une centaine pour la pub aussi tu as travaillé alors oui c'était ça la principale c'est ça qui me faisait vivre c'est la principale source de revenus en fait c'était la pub je travaillais beaucoup pour packaging donc je faisais des illustrations hyper réalistes tu parlais de justement de l'illustration réaliste voire photo réaliste comment on peut voir les portraits les modèles de femmes en ça c'est venu plus tard parce que les personnages j'y suis arrivé très timidement petit à petit en utilisant des photos on sent des composites de photos en les habillant après de scaphandre de vêtements de science fiction et puis plus tard mais bien plus tard dans les années fin des années 90 je commençais à faire poser des modèles en 2015 il ya un mécène qui est venu me proposer de faire mon chef-d'oeuvre il me dit voilà je fais le tour du monde puis avoir mes artistes préférés et je leur demande s'ils sont d'accord de faire leur chef-d'oeuvre c'est vraiment nos limites vous avez le temps que vous voulez vous faites ce que vous voulez vous travaillez juste dans votre style habituel et puis je veux pas découvrir l'âge je la découvre quand elle sera finie et puis voilà est-ce que vous êtes d'accord donc je me suis dit ça y est c'est satan qui veut m'acheter mon art mon âme il va me demander de signer avec mon sens et c'est donc j'ai un peu hésité puis je me suis dit qu'une occasion comme ça c'était unique c'était faire les secours donc c'est ce que j'ai fait donc j'ai travaillé pendant trois ans sur mon chef d'oeuvre j'ai fait une toile de deux mètres par six où j'ai demandé à tous les modèles qui avaient posé pour moi pour mon travail de peinture de poser ensemble donc on a fait une séance de pose incroyable en atelier que j'avais loué exprès pour faire ce tableau et puis j'ai travaillé trois ans dessus depuis le tableau n'est toujours pas dévoilé il a été il a été récupéré par le parce collectionneur donc du coup mon tableau a été fini en 2018 et n'est toujours pas dévoilé au grand public donc avant le dévoilé je voulais faire une rétrospective de tout mon travail depuis le début depuis depuis donc là j'en suis à l'année 2008 au moment où tu fais cet interdit qui reste encore dix ans avant que ce tableau soit dévoilé donc quelque part c'est toi qui va dévoiler alors je vais dévoiler voilà j'ai pris la décision de dévoiler à la fin de cette rétrospective qui aura lieu à peu près dans trois semaines je pense ah très bien alors justement hubert de l'article aujourd'hui qu'est ce qu'il fait et 20 d'illustration je suis passé à la peinture ce que je faisais poser des modèles pour faire des pin-up j'avais trouvé une galerie à paris et puis je me suis rendu compte que on tournait toujours autour des années 50 des années 40 enfin c'était l'épine up qui avait toujours le plus de succès donc je me voyais mal faire ça toute ma vie en fait et la rencontre avec ce modèle m'a fait m'a fait m'a montré à quel point le genre était limité en fait je me suis mis à faire des portraits des gros plans et plus réaliste les authentiques disons de la personnalité du modèle et ça a eu beaucoup de succès en fait j'ai pu retravailler avec new york exposé en galerie dans une galerie spécialisée dans le photoréalisme donc je suis devenu peintre en fait mais c'est toujours à la suite de crise sert que au moment où j'ai sorti mon premier art book des illustrations que j'aurais aimé qu'on me commande et puis je suis allé voir je suis allé voir soleil et puis j'aurais dit voilà ça vous intéresserait pas de faire un art book ce que vous commencez à en faire et tout et ils m'ont dit ah bah oui c'est intéressant on a fait boris pourquoi pas toi donc voilà donc j'avais plus de boulot dans la pub j'ai sorti ça et hop ça a marché les pin-up c'est pareil j'avais plus de travail dans la pub donc j'ai fait mes pin-up de mon côté qui ont bien marché du coup ça m'a permis de vivre j'étais soutenu par un collectionneur américain qui m'a acheté toute ma production j'ai pu travailler à peu près dix ans comme ça en sont que des pin-up et puis après pareil pour la peinture quoi les pin-up se sont arrêtés en 2000 en 2001 à cause de l'effondrement des tours donc toute collaboration avec les états unis était terminée et puis j'ai pu exposer à la galerie bosser qui faisait des origineux de bande dessinée qui chez qui j'ai mis des pin-up en dépôt qui sont partis tout de suite donc il m'a dit frédéric bosser m'a dit on fait une expo j'ai on a fait une expo qui a super bien marché et puis c'est au cours de ces deux de cette époque là jeudi en 2003 que j'ai rencontré un modèle qui devait poser pour moi pour des pin-up je devais faire un jeu de cartes donc on a fait j'ai fait un jeu de cartes avec les quatre races et puis le joker et toutes les autres cartes est illustré de mes anciennes pin-up mais pour c'est pour ce nouveau jeu de cartes j'ai fait quatre pin-up spécialement et donc j'ai fait poser ces modèles et c'était une espèce d'éblouissement que je me suis dit c'est dommage de faire que de la pin-up avec une fille belle comme ça donc j'ai fait des portraits des nus et puis du coup j'ai plus fait que ça parce qu'en fait ça a super bien marché j'ai fait un premier portrait que j'ai fait c'est un grand portrait d'un mètre sur carton à l'époque parce que je connaissais pas la toile et puis je la porte à ma galerie à la galerie frédéric bosser et puis je disais mais celui-là je veux pas le vendre je fais le jour de mes 40 ans mais hubert quand même faut bien mettre un prix si tu l'exposes dit web alors on va mettre dix mille euros dix mille francs j'ai plus dix mille euros c'est l'euro comme ça on est sûr qu'il part pas et et puis une semaine après je reçois un coup de fil et puis j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle on a vendu ton tableau et puis bah faut que tu en fasses d'autres quoi donc j'étais ému c'est incroyable et puis depuis j'ai pas arrêté c'était trop bon comme émotion et puis comme gratification il y avait un type assez cinglé pour foutre dix mille euros dans un portrait il y en aura peut-être d'autres et voilà et puis donc j'ai pu retourner à new york quand la galerie de paris a fermé j'ai pu retourner à new york mais dans le style photorealiste voilà ok merci hubert de rien et à bientôt avec plaisir